Accepter tout de nos époux. Il a toujours raison. Il a tous les droits et nous tous les devoirs. Si le mariage est une réussite, le mérite reviendra à notre obéissance, à notre bon caractère, à nos compromis. Si c'est un échec, la cause sera de notre seul fait. Ce sera notre faute et la conséquence de notre mauvais comportement, notre caractère exécrable, notre manque de retenue et, pour conclure, mounial. Patience face à toute épreuve, à toute douleur, à toute peine, hamdoulillah, confiera mon père. Il est connu qu'une fille peut conduire son père à l'enfer. L'on dit que chaque part d'une fille pubère non mariée est comptabilisée dans le grand livre des contes et inscrit comme péché pour son père. Chaque goutte de sang impure d'une adolescente encore célibataire précipitera son père à l'enfer. Hamdoulillah, on sait que le pire des péchés pour un père est la fornication de sa fille. Un vrai croyant devrait s'épargner la colère d'Allah. Sa fille doit se marier le plus tôt possible afin d'éviter les pires tourments à son père. Voilà, notre vidéo lecture de cette nuit porte sur mounial, les larmes de la patience. Excusez-moi de pousser un gros soupir comme ça parce que c'est un roman qui m'a profondément bouleversée. Et si je dis qu'il a été un festin, je ferais de la litote. C'est-à-dire la figure de Stili qui revient à en dire peu pour en dire beaucoup. Ce roman a été un véritable régal. Je m'en suis régalée, je m'en suis léchée les babines. C'était un véritable festin. Alors, il s'agit de quoi ? Une fois de plus, Jaëli s'attaque à la souffrance des femmes du Sahel. Dans ce roman mounial, elle évoque, il s'agit de deux cousines qui sont mariées de force à des hommes qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais vus. Il s'agit d'une autre femme, Safira, qui est la première épouse dans un foyer polygamique. Elle a été longtemps l'unique épouse et qui se voit imposer une co-épouse en la personne de Ramla, l'une de nos deux cousines. Alors, Ramla, c'est la souffrance de Ramla que je vous lisais comme ça. Ramla est à 17 ans quand on l'a marie de force à un monsieur de 50 ans. Ce monsieur l'a vu lors d'un défilé d'une fête scolaire. Et comme ça, il s'est arrangé avec l'oncle de Ramla pour l'avoir comme épouse. Ramla n'a pas son mot à dire. Et donc, c'est la souffrance profonde, la condition même révoltante de nos sœurs du Sahel. En fait, on dispose de ces femmes-là comme du bétail. Vous voyez, il n'y a aucune différence entre le bétail et ces femmes. Alors, un homme passe en route, il vous voit comme ça. Alors, il vous veut, il vous prend. Il va voir vos parents ou vos troncs et il vous prend. Vous n'êtes pas censé penser. Je crois que c'est Descartes qui disait, je pense, donc je suis. Mais ici, dans cette culture-ci, vous n'êtes même pas censé penser. La femme, je sais, elle n'est pas censée penser. Elle n'est pas censée exister de l'intérieur. Elle n'est pas censée vouloir. Elle n'est pas censée avoir une tension vers le rêve. Elle n'est pas censée fantasmer. Elle n'est pas censée rêvasser. Non. Toute son existence, tout son être se retrouve comme ça, comment dire, se retrouve cloîtrée, renfermée dans le seul but de se marier, de procréer et d'assurer le bien-être de l'homme. C'est extrêmement révoltant, surtout pour quelqu'un de très, très jaloux de sa liberté comme moi. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Ça m'a profondément bouleversée au point que je me suis rapprochée d'une de mes collègues musulmanes, Passi Matou. Je lui ai dit, écoute, Passi, je suis en train de lire un roman qui me travaille de l'intérieur. J'ai envie de gifler ces hommes-là quand je tourne les pages. Attends, c'est réellement comme ça que ça se passe ? Elle me dit, mais oui, elle aussi, on a voulu la marier à un cousin. On a voulu la marier à 13 ans de force. Mais sa mère a fui avec elle. Alors, ça parle de ces femmes-là. Et même Saphira, qui est la première épouse d'un foyer polygamique, elle n'est pas mieux lotie que sa jeune épouse. Elle dit que Saphira, elle va jouer de tout et de tout. Elle va aller chez les marabouts. Elle va tout faire pour chasser, pour que leur mari répudie Ramla. Et elle va arriver à ses fins. Puisque Ramla va être répudiée du foyer. Mais on se rend compte que Saphira, elle-même, n'est pas mieux lotie dans le sens où elle est esclave, en fait. On vous rend, on vous diminue. On vous rend esclave. Mais d'une pacotille de destin, en fait. On vous rend esclave d'une pacotille de destin. On vous rend esclave d'une pacotille de royaume. Excusez-moi, je suis tellement révoltée que je commets des fautes. Parce que je n'en reviens pas. C'est un roman à lire absolument. Saphira, elle, qui se flatte d'avoir réussi à chasser la cuépouse. Et qui se promet, s'il vous plaît, de chasser la nouvelle cuépouse qui arrive. Parce que ces hommes-là, ils disposent des femmes comme du bétail. C'est-à-dire que quand ils prennent peut-être une rame là, comme ça, dans toute la splendeur de sa jeunesse, quand elle est amortie, ou quand elle est fatiguée, ou quand il n'en veut plus. Allez hop, il faut un nouvel arrivage. On en prend une autre. Et donc, Saphira qui se promet encore d'évincer cette nouvelle cuépouse. Toujours pas des pratiques maraboutiques, pas des plans faits comme ça avec les domestiques, etc. C'est une vie aliénante dans laquelle on emprisonne ces femmes-là. Et ça, c'est la thématique du livre. Encore que dans cette thématique, j'ai l'impression, j'ai l'impression, et c'est ce que je crois, que ces hommes-là sont des pédophiles. Ce sont des pédophiles, ce sont des prédateurs. Le thème qui m'échappait, thank God. I mean, it came back. Ce sont des prédateurs, n'est-ce pas, qui se cachent sous le voile hautement respectable de la religion, sous le voile de l'islam, qui maquillent les versets coraniques à leur avantage, qui leur donnent l'interprétation, qui les arrange, pour assouvir leur désir, en fait. I mean, those men are greedy. Ils sont gourmands, gourmands de vice. Voilà. Ça, c'est la thématique que Jaïli aborde superment bien dans ce roman. Je dis superment bien parce que là, je fais la transition, je quitte de la thématique hostile, là, maintenant. C'est pour ça que je qualifie en disant superment parce qu'il y a beaucoup de tact. Une fois de plus, j'adore le tact de Jaïli. Jaïli, c'est comme... C'est comme une petite mouche qui vous embête sans l'air de rien. C'est-à-dire qu'elle appuie où ça fait mal sans l'air de rien. Sans l'air de rien, mais elle appuie quand même avec beaucoup de tact et beaucoup de respect. Mais le style ici, plus que dans Walandé, déjà que j'avais remarqué que dans Walandé, elle aimait la figure de style qu'est la répétition. Ça, c'est confirmé ici. Il y a beaucoup de répétition. Il y a beaucoup. Elle répète beaucoup les mots. Elle répète beaucoup les mêmes mots, les mêmes pas de phrases. Je ne dis pas de phrases parce que l'écriture, c'est comme de la musique, c'est comme de la peinture. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un auteur, quand vous lisez, vous avez... Enfin, je fais des comparaisons pour que vous compreniez. L'écriture, déjà, ce n'est pas tout le monde qui écrit, qui est écrivain. L'écriture, c'est comme la musique. C'est-à-dire que le zouk est différent de la rumba, la rumba est différente du rock'n'roll. Donc, il y a beaucoup de répétition et ça donne une cadence. Ça donne une intensité à son roman. Ça donne une atmosphère lourde, mais qui ne vous est tous pas. Une atmosphère lourde, mais qui vous empoigne de l'intérieur. Un peu comme un film, vous êtes scotché et vous voulez lire la fin. Vous ne voulez pas fermer le roman. Alors, j'aime beaucoup parce qu'elle s'est dosée avec la répétition. Il y en a la répétition, ils ne savent pas doser, ça vous ennuie. Mais elle s'est dosée la répétition, elle sait à quel moment répéter. Il y a la répétition qu'elle utilise beaucoup, il y a l'anaphore. L'anaphore qui est une figure de style. Comment elle s'illustre ? C'est-à-dire qu'on commence une même strophe ou un même paragraphe ou un même quatrain par le même mot, par le même mot, par le même mot. On peut peut-être commencer quatre paragraphes par « mon père disait que » quand on finit, on continue, « mon père disait qu'il y a beaucoup d'anaphore, qui est aussi une sorte de répétition. » Ce livre est extrêmement, extrêmement bien écrit. Le style est digeste, léger. Quand je dis léger, en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas. On n'a pas besoin d'écrire du français compliqué pour écrire du bon français. D'accord ? Le style est léger, digeste, compréhensible pour tous. Mais très, très, c'est de la littérature d'assez haute facture quand même. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Franchement, Jaïli, je l'ai découverte avec Wallan Lé, l'art de partager un mari. J'ai aimé. Et là, c'est confirmé, Jaïli est définitivement rentré dans le cercle de mes auteurs camerounais favoris. Une plume magnifique, magnifique, poignante, extrêmement féminine, très voilée, très respectueuse, très noble. Il y a beaucoup de noblesse. J'insiste, je ne sais pas comment l'exprimer. Il y a beaucoup de noblesse dans ses écrits, dans son style. Ce roman a beaucoup de répétition. Ça donne, c'est frappant, mais elle a bien fait parce que ça donne, ça donne vraiment une certaine musique intense au roman. Il fallait vraiment appuyer sur la blessure. Effectivement, la figure de style appropriée était la répétition pour faire comprendre au lecteur que ce que je dis, c'est sérieux, ce que je dis, c'est vrai, ça se passe. Donc, vivement, je vous conseille de lire ce roman Mounial, Les larmes de la patience. Je vous le conseille vraiment. Vous pouvez l'acheter auprès de Le Grand Vide Grenier que j'ai identifié dans cette vidéo. N'est-ce pas? Franchement, lisez-le. Je vous le conseille vraiment. Excellente écriture. Voilà. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501